Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus, de Nazareth, qui est connecté ce matin. Tout à l'heure, on a eu un petit problème technique. Voilà. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci parce que tu es bon. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Dans nos bénissons le Seigneur pour sa grâce, merci à la France pour ces moments extraordinaires que nous avons passés ensemble. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, je bénis Dieu pour vos vies, je bénis le Seigneur pour sa grâce dans la vie de chacun de vous. Nous avons passé des moments très forts, inoubliables en France. Et j'ai été béni par l'amour que vous m'avez porté, par cette passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous reverrons, c'est prêt à Dieu, au mois de mars, pour une autre édition de la nuit de la surveillance prophétique et du culte des familles du mois de mars. Nous sommes déjà au Cameroun et on a passé de beaux moments en France et c'est le tour du Cameroun maintenant. Dans Cameroun, vous savez, ce dimanche, nous avons un grand culte, oh mon Dieu, un grand culte ici à la Bire. Nous aurons un très grand culte. On aura un très grand culte du côté de la Bire ici, ce dimanche à partir de 8h. Sois mon invité. Ne reste pas à la maison. Nous allons, dans le cadre des enseignements eschatologiques, continuer. Mais on va faire, comment dire cela, on va faire une sorte d'hiatus. avec un enseignement puissant qui m'a maintenu éveillé toute la nuit ici. J'étais en train de lire la Bible et où le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre la science des trônes et des couronnes. La science des trônes et des couronnes. Tout le monde doit entendre cet enseignement. Tout le monde doit suivre cet enseignement. Fais tout pour être présent. Ne rate pas cet enseignement. La science, la science des trônes et des couronnes. C'est un mystère que le Saint-Esprit a pris le temps à m'enseigner tout au long de cette nuit. J'étais dans la présence du Seigneur à prier, à méditer, à chercher sa face et à essayer de sonder les Écritures. Comme le Seigneur l'a dit. Sonder les Écritures pour comprendre mieux la pensée de Dieu dans ce mystère. Mes amis, j'ai fait une découverte terrible. Ce sera un pont avec l'enseignement sur le jugement de l'Église et les couronnes des saints. Le jugement de l'Église et les couronnes des saints. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que le jugement commencera par la maison de Dieu? C'est-à-dire les premières personnes à être jugées par le Seigneur. C'est l'Église. C'est toi et c'est moi. Donc on doit être prêt à cela. Mais le jugement de l'Église sera différent du jugement Bema, qu'on appelle aussi le jugement du Grand Trône Blanc. Donc on va voir ces mystères ensemble. Donc je t'invite à ne pas manquer ce dimanche. Et même mes bien-aimés qui sont dans d'autres pays, pouvez vous connecter en direct. Soyez connectés en direct. Peut-être la gloire de Dieu se manifestera avec puissance. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire dans mes enseignements, ce qui apporte la délivrance, ce qui élève un chrétien, ce n'est pas le jeûne et la prière. Non, ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce n'est même pas une vie de sanctification. Ces choses-là sont fondamentales. Le jeûne, la prière, la sanctification sont sine qua non. à l'exercice du salut, au bénéfice du salut. Mais ce qui rend puissant un enfant de Dieu, ce qui rend puissante une église, ce qui rend puissant un peuple, qui sert Dieu, c'est la connaissance. Dis à ton voisin la connaissance. C'est la connaissance, mes amis. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est très sérieux ça. Et Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, l'enseignement est fondamental. Dans un culte, lorsqu'on est arrivé dans un culte, l'un des moments, c'est vrai que tous les moments, toutes les articulations sont importantes. Que ce soit l'adoration, que ce soit la prédication, que ce soit la prière, que ce soit le temps de guérison, de prophétie, etc. Toutes ces choses-là sont bénissances. Mais l'enseignement, mes amis, est la clé du salut. C'est par la connaissance que nous sommes affranchis. La victoire dans les guerres spirituelles, dans les batailles spirituelles, c'est ça qui donne la victoire. Un enfant de Dieu qui veut mener une vie glorieuse, une vie victorieuse, doit être pas seulement une personne de prière, de sanctification, de méditation, mais quelqu'un qui sonde les Écritures pour avoir la connaissance, qui va l'affranchir. Donc, Jésus dit clairement, dans le principe de la délivrance et de la victoire spirituelle, la connaissance. Il dit, « T'en gneosso s'en, t'en allai tehiya, ka'ai te allai tehiya » « Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira. » Donc, c'est la vérité qui affranchit. Et lorsqu'on parle de la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est une clé. La connaissance, c'est une clé. Cette clé peut ouvrir n'importe quelle porte. Donc, quand vous êtes devant une porte fermée dans votre vie, la prière qu'il faut faire, « Seigneur, révèle-moi la clé qui ouvre cette porte. Révèle-moi la vérité qu'il me faut connaître pour ouvrir cette porte et découvrir ce qu'il y a derrière cette porte-là. » Donc, ce dimanche, huit heures, nous serons à la bille. Sois-là, s'il te plaît, à partir de huit heures. Que tout le monde soit présent, que toutes les familles soient présentes. Prépare-toi bien à ce grand culte et tu verras ce que la main de Dieu fera dans ta vie. Je veux tout simplement te dire, bien-aimé, que ton tour est arrivé. Vous savez qu'il y a une église du Cameroun en train de se plaindre. Oh non ! Vraiment, nous avons besoin, nous aussi, de papa. Il est parti. Il ne se souvient plus de nous. Non, il n'y a pas de problème. Je suis là et je suis là pour toi. Je veux dire merci à la France. Qui a été béni ? Pour ces deux programmes. Si tu as été béni, dis simplement en commentaire, « J'ai été béni ». Qui a été béni ? Si tu as été béni, dis-le et que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, dimanche, nous ne manquons pas avec nos familles, avec nos enfants. Merci encore la France. Merci à l'amour. Merci à la passion que vous avez pour Christ. Et surtout, merci à mon équipe en France pour tout le staff qui s'est démarqué, tout le staff qui a été avec moi, tout le staff qui a travaillé d'arrache-pied pour rendre possible ce programme du côté de la France. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. En mars, déjà, il faut dire que le 8 mars, le 8 mars, nous aurons la prochaine, la troisième édition, la troisième édition de la nuit de la turbulence prophétique. Nous serons là le 8 mars, vendredi le 8 mars, à partir de 21h, et dimanche le 10 mars, nous aurons le deuxième culte des familles avec consécration familiale. Alors, nous serons là-bas, on va vous donner la salle tout à l'heure. Je ferai une autre annonce où je vous dirai la salle. Que Dieu te bénisse. Merci à toute mon équipe, merci à toute la population de l'Europe, à ceux qui ont voyagé de loin pour venir à ce programme. Dieu vous a ramené en paix, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu veille sur vous. Que chaque parole de prophétie que vous avez reçue pendant ce programme puisse germer dans vos vies au nom souverain de Jésus. Que chaque parole de prophétie proclamée sur vous soit accomplie dans le nom souverain de Jésus. Dieu manifestera sa gloire de façon exponentielle dans ta vie. Dieu se glorifiera. Le Seigneur t'amènera où tu n'as même pas imaginé qu'il puisse t'amener. Et pendant que tu dis Amen à cette prière, la main du Seigneur est sur ta vie. Le Dieu des impossibilités est ton Dieu. À partir de maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. La gloire de Dieu se manifestera sur ta vie de façon puissante. Cette année 2024, nous sommes décidés dans tous les cas. C'est ton année. Du coup, en tant que quelqu'un dit c'est mon année. Tout ce que l'ennemi a prédit sur toi est anathème au nom de Jésus. Toute prédication de Satan sur toi. Tout rassemblement contre toi est dispersé au nom souverain de Jésus. J'ai lu un autre passage dans la Bible pendant ma méditation. C'est une nuit qui m'a troublé. Parce que j'ai médité. J'ai médité, je pense. J'ai commencé vers 20h. J'ai fini vers 3h du matin. J'ai lu Ézéchiel chapitre 16. Oh ! Ce passage m'a bouleversé. Il était pour moi un gros sujet de réflexion. Un gros sujet de prière. Vous pouvez aussi le lire. Pour rappeler votre histoire avec Dieu. Où Dieu vous a pris. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus. Passe cette vidéo à tes amis. Le prophète Calif Ferdinand est déjà au Cameroun par la grande Seigneur Jésus. Nous nous retrouverons s'il plaît à Dieu. On se retrouve ce dimanche à partir de 8h à la Bible. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dire en commentaire 2024 c'est mon année. Que Dieu te bénisse. Va et shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada